– Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans cette nouvelle émission des Idées à l'endroit. Edgar Allan Poe, dans l'une de ses histoires extraordinaires, le colloque entre Monos et Ouna, écrit que des efforts insensés furent faits pour établir une démocratie universelle. Alors dans un registre un peu plus drôlatique, sans doute pourrait-on dire que dans l'histoire politique récente de la France, des efforts insensés furent faits pour établir une démocratie, disons, bipolaire, ou en tout cas une démocratie de la bipartition. Alors il y a eu différents essais, bien entendu, mais il semble que le dernier avatar de cette bipartition, de cette bipolarité, soit la distinction entre conservateur et progressiste. étant entendu, ou plus exactement sous-entendu, que l'un des camps représenterait le bien, et l'autre éventuellement le moins bien, voire le mal. Alors c'est aujourd'hui au camp du bien que nous allons nous intéresser plus particulièrement, à celui que Philippe Muray appelait l'empire du bien, c'est-à-dire, vous l'avez tous compris bien sûr, le progressisme. Et l'occasion, pour nous, d'en parler, c'est la parution du Dictionnaire du progressisme aux éditions du CERF, qui a été co-dirigée par Olivier Dard, Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin. Alors Olivier Dard, bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je signalerai simplement votre Bertrand de Jouvenel, aux éditions Perrin, je crois que c'était en 2008, et votre Charles Maurras, paru aux éditions Armand Collin en 2013. Vous avez également, bien sûr, publié un très grand nombre d'articles. Et parmi vos centres d'intérêt de professionnels, d'historiens professionnels que vous êtes, figurent bien sûr, en l'occurrence, le progressisme. Mais vous avez également co-dirigé avec Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin. Christophe Boutin qui aurait dû être des nôtres aujourd'hui, mais qui, hélas, a eu un empêchement, mais on le salue. Vous avez co-dirigé également un dictionnaire du conservatisme et un dictionnaire des populismes. Et vous l'avez co-dirigé donc avec Frédéric Rouvillois, également Frédéric Rouvillois, professeur de droit public à l'Université de Paris-Descartes. Alors, vous avez également publié, bien sûr, de nombreux ouvrages. Mais il y en a un que je ne peux pas ne pas mentionner. L'invention du progrès 1690-1730, aux origines du totalitarisme. Première édition, je crois, c'était chez Kimé. Et réédité chez CNRS édition en 2011. Et vous êtes également romancier. Je signale votre roman Un Nouveau Maître. Un Mauvais Maître, pardon. Un Mauvais Maître, paru aux éditions La Nouvelle Librairie. Et puis le dernier, Le Doigt de Dieu, également à la Nouvelle Librairie, cette année, c'est tout récent. C'est tout récent. Avec nous. Et c'est en rapport étroit, finalement, avec ça, puisque Le Doigt de Dieu s'est centré sur la thématique de l'art contemporain, dont on parlera peut-être, mais qui est évidemment l'un des éléments les plus caractéristiques à beaucoup d'égards de ce progressisme. Bien sûr, puisque le progressisme, on va en parler, mais ses directions sont nombreuses. Et effectivement, touche aussi le domaine esthétique. Bien sûr. Et avec nous également, Michel Joffroy. Bonjour. Alors, Michel Joffroy, vous êtes énarque, ancien ou fonctionnaire, essayiste. Vous aviez publié, alors c'était en 2018, un ouvrage chez Via Romana, La superclasse mondiale contre les peuples. Un ouvrage très argumenté et une analyse très fine sur ce qui n'a fait que croître depuis. Vous avez également publié, chez le même éditeur Via Romana, La nouvelle guerre des mondes. Et vous nous revenez avec un nouvel ouvrage, Le crépuscule des Lumières, chez le même éditeur, donc Via Romana. Évidemment, les Lumières sont au cœur de l'idéologie du progrès. En tout cas, on peut le penser. Et sans doute sera-t-on amené à le développer. Et donc, écoutez, dans un premier temps, peut-être c'est vers vous que je me tourne d'abord, Olivier Dard, et vers l'historien que vous êtes. – Cette notion de progrès, cette notion de progressisme, à la limite même le mot de progrès, dans l'histoire politique de la France, est-ce que c'est une notion qui est récemment apparue ? Est-ce qu'on peut dater de manière assez précise, d'un point de vue politique, cette émergence-là de l'idée de progrès, et même de ceux qui, parmi les politiques, se sont intitulés, se sont revendiqués du progressisme ? – Sur la question du progrès, je laisserai répondre mon collègue et ami Frédéric Rouvillois, d'autant que ce qui est quand même intéressant, c'est que les termes de progressisme, progrès, apparaissent de façon assez concomitante, mais du point de vue du vocabulaire politique, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que le terme apparaît à la fin du XIXe siècle chez ce que l'on appelle les républicains progressistes. Alors les républicains progressistes, en réalité, sont la partie la plus à droite ou la moins à gauche, comme vous voudrez, du camp républicain, c'est-à-dire au fond les amis de Méline, etc. Et ensuite, le terme a évolué, il a caractérisé un certain nombre de compagnons de route du Parti communiste, autour de ce qu'on a pu appeler l'union progressiste, où on croise d'ailleurs un certain nombre d'éléments lié au catholicisme de gauche, et notamment André Mandouze. Et je dirais que pour une période plus récente ou postérieure, le progressisme s'est incarné dans les catholiques progressistes, dans le catholicisme progressiste, et aujourd'hui, on en arrive à Emmanuel Macron, qui oppose le progressisme à la fois au conservatisme et au populisme. Ce qu'on constate, évidemment, c'est que le progressisme d'Emmanuel Macron a peu à voir avec l'union progressiste des communistes, pas forcément avec les républicains progressistes, ni non plus avec évidemment les catholiques progressistes. Ce qui fait qu'on est en présence d'un terme polysémique, évolutif, mais dont nous avons essayé, tout au long de ce dictionnaire, à la fois de souligner les différentes exceptions, tout en essayant de montrer aussi la relative cohérence sans procéder à des amalgames ou à des raccourcis trop rapides. – Dictionnaire, d'ailleurs, dont je précise, qu'il a mobilisé, je crois, 130 collaborateurs pour 260 entrées, donc c'est un travail évidemment colossal. Frédéric Rouvillois, est-ce que cela signifie pour autant que, donc on a bien vu que ce terme-là, ces deux termes étaient au fond assez polysémiques, comme l'a dit Olivier Dard, c'est-à-dire pour autant que ce sont peut-être, c'est un terme un peu fourre-tout. Et alors, si ce n'est pas le cas, ce que j'imagine être, quelle est la trame de fond de ce terme-là ? – Voilà, la trame de fond, malgré tout, donc le plus petit désignateur commun, comme on dit, c'est quand même l'origine, justement, le mot de progrès et cette idée de progrès qui, dont les premiers éléments apparaissent à la fin du règne de Louis XIV, avec la chorale des Anciens et des Modernes, mais qui, disons, après le XVIIIe siècle compliqué, l'époque des Lumières, se cristallisent finalement dans la pensée d'un condorcet, par exemple. – Avec un esquisse, le tableau… – Bien, c'est ça, voilà. Avec aussi la pensée de Kant en parallèle, et avec un personnage auquel j'ai écrit un petit peu récemment à propos de Macron, justement, qui est Saint-Simon et le saint-simonisme, qui récupère finalement le bébé et qui va être ensuite la passerelle, notamment vers d'autres façons d'être progressistes, notamment vers les marxistes. Vous savez qu'Engels récupère certaines formules et certaines thématiques fondamentales du saint-simonisme. Et dans mon hypothèse, en tout cas, c'est que Macron est finalement l'héritier lointain de ces progressismes initiaux qui se ramènent tous à l'idée de progrès, c'est-à-dire à l'idée fondamentale et finalement très neuve, selon laquelle tout ce qui se rattache à l'homme, tout ce qui a trait à l'humanité, est amené de façon nécessaire, inéluctable et illimitée, à s'améliorer dans le temps. – C'est le grand thème rousseauiste de la perfectibilité de l'homme ? – C'est le grand thème de la perfectibilité de l'homme, je ne sais pas si c'est rousseauiste. Je pense que ce n'est pas rousseauiste, justement, et je pense que Rousseau, de ce point de vue-là, il est justement assez en décalage, comme d'ailleurs une bonne partie de lumière, de ce point de vue-là. Est-ce que Voltaire est progressiste ? Est-ce que Rousseau, ce n'est pas évident ? Est-ce que Rousseau l'est ? Ce n'est pas évident non plus, alors que, bien évidemment, Kant ou Condorcet sont complètement dans cette perspective-là. D'ailleurs, c'est d'où les entrées, effectivement, qu'on a consacrées, évidemment, à ces auteurs. C'est Lucien Jaume qui a écrit sur Kant et sur Condorcet, et qui montre bien cet ensemble intellectuel très cohérent. Voilà, cette idée qu'au fond, il y a une histoire, mais qu'il y a un véritable sens de l'histoire, un sens qui est un sens, finalement, à peu près unique. – Une nécessité qui est à l'œuvre. – Et universelle. Une nécessité qui est à l'œuvre, et cette nécessité, c'est celle, effectivement, d'un perfectionnement nécessaire de ce qui se rapporte à l'homme, c'est-à-dire aussi bien l'homme lui-même, presque physiquement, que le bonheur qu'il éprouve, que sa moralité, que les institutions, que la vie politique et que l'économie, etc. Tout s'améliore dans le temps. Et au fond, l'espèce de phobie qu'a Emmanuel Macron, si vous voulez, pour tout ce qui est immobile, immobilisation, rente par rapport au risque, tout ça en racine, en racinement, tout ça, effectivement, se ramène à ces origines du progressisme à la toute fin du XVIIIe siècle et à une logique qui est une logique du mouvement, du passage, de la transformation, et d'une transformation qui est toujours une transformation vers une amélioration. – Alors, vous écoutant, Frédéric Grigloch, je songeais à la formule de Pierre-André Taguiev sur le bougisme, et vous utilisez, Michel Geoffroy, une formule qui est à peu près comparable, même si elle vise un autre aspect, c'est le pourtousisme. Dans votre ouvrage, Le crépuscule des lumières, vous mettez en avance cet élément-là au cœur de l'idéologie du progrès, mais en tout cas des lumières, ou en tout cas de ses conséquences. – Oui, il y a plusieurs éléments, je dirais, c'est aussi la société liquide, c'est la même logique, les flux doivent l'emporter sur ce qui est stable, donc c'est vrai dans le domaine de l'économie, c'est vrai dans le domaine des populations, l'homme est assimilé à une marchandise, donc il faut qu'il s'installe partout. Alors, sur la question du progressisme, il me semble qu'il ne faut pas oublier, alors d'abord, ça veut dire, c'est quand même un renversement fondamental du classicisme européen, puisque jusqu'à présent, et notamment dans le cadre de la religion chrétienne, le paradis est plutôt dans le passé, l'homme a été exclu du paradis, il est peut-être dans un futur très lointain, mais pour l'instant, le monde est une vallée de larmes. Alors que le progressiste fait l'inverse, il prétend établir le paradis sur Terre, c'est ça, parce que les lendemains qui vont chanter, nous allons enfin pouvoir réaliser une espèce de promesse religieuse, mais qui est devenue sécularisée, en quelque sorte, donc c'est une inversion forte des idées dominantes en Europe à l'époque. – C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché originel… – Alors évidemment, parce que l'homme est… – Progressiste, bien sûr, la modulaire n'est pas définitive. – L'homme est corrompu par la société, mais donc, ce n'est pas une idée complètement nouvelle, Platon le disait aussi, mais tout ceci procède de cette même logique. Alors il me semble aussi que la concept de progressisme est aussi un concept de combat. si on se considère comme étant les seuls porteurs du progrès, les autres sont rejetés dans la pénombre, dans les heures les plus sombres de l'humanité. D'ailleurs, Emmanuel Macron, lors des Européennes, se disait « je suis progressiste », les autres, il opposait les progressistes aux nationalistes, c'est encore pire. Donc on voit bien, il y a une logique de dichotomie qui est, à mon avis, un des héritages des Lumières, y compris la fameuse partition gauche-droite qui est inventée avec la Révolution française, même s'il y a toujours eu une certaine tendance à la bipartition en cas d'affrontement politique ou religieux. Mais donc ça traduit aussi une volonté de placer une partie de la population, puis de l'humanité, hors de l'humanité. Puisque ces gens, tous ceux qui n'adhèrent pas au nouveau dogme sont rejetés. – La fraternité ou la mort. – Oui, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il y a plein de formules qui le traduisent bien. Donc c'est pas uniquement… Enfin je veux dire, ça traduit à la fois un objectif idéologique. Je vais bâtir le paradis sur Terre, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi je vais réussir ce que jamais personne n'a réussi, mais on va le faire. Et deuxièmement, ceux qui ne sont pas avec moi sont des ennemis du genre humain. Et donc c'est une caractéristique qu'on verra assez vite dans la mise en œuvre concrète des Lumières. C'est que très vite les Lumières débouchent sur la violence et l'exclusion, la partition, la violence à l'égard de tous ceux qui n'adhèrent pas au DOM. – Olivier Dard, d'un point de vue historique, au-delà, on voit très bien que cette notion de progressisme a différentes incarnations, différents moments, et d'ailleurs parfois un peu confus, enfin en tout cas c'est une notion qui est assez extensible. Vous avez tous évoqué la politique contemporaine, en l'occurrence, le nom d'Emmanuel Macron est venu, je crois, dans vos bouches. Est-ce que l'on peut dire que le progressisme tel qu'il est entendu de manière contemporaine rassemble un ensemble d'idées, d'idées issues des Lumières en l'occurrence, mais qui formeraient une espèce de moule, enfin quelque chose de compact, quelque chose de dogmatique, je rejoins l'interrogation sur l'aspect religieux de cette notion-là, et qui, je songeais également en vous écoutant au passage de l'ombre à la lumière en 1981, pour rester dans le domaine politique récent, autrement dit, est-ce que c'est d'une certaine manière, le progressisme, une façon d'inclure un mode de fonctionnement religieux dans le politique ? – Alors, vraie question, pour une part, à mon avis, sans doute, mais j'ajouterais, par rapport à la question que vous posiez un petit peu en amont, je crois qu'il y a une forme de dénominateur commun, effectivement, on a parlé de la question des Lumières et des interprétations qui sont données des Lumières, mais il y a aussi un point qu'il faut, à mon avis, avoir à l'esprit, c'est toute l'évolution, puisqu'on parlait du progrès, du progrès technique, et de ce point de vue, on a parlé d'Emmanuel Macron, certes, mais il y a aussi un point sur lequel nous sommes très sensibles, moi en particulier, mais au cœur du dictionnaire, c'est un élément important, c'est tous les débats qui affleurent aujourd'hui autour de la question du transhumain, bien sûr. – Et là, je pense qu'il était question du problème ou du thème du paradis sur Terre, etc., etc. D'ailleurs, certains disent, mais ce n'est même plus sur Terre, ça peut être ailleurs dans l'extraterrestre. – Là, je crois qu'il y a à prendre aussi en considération, dans l'histoire du progressisme, le rapport à la technique, la confiance qui est mise, au fond, dans la science et dans la machine, – Voilà, alors, non pas qu'il s'agisse d'avoir un discours anti-scientifique, ce qui n'aurait évidemment absolument aucun sens, mais la science comme, ou la technique d'ailleurs, peuvent être tout à fait discutées, me semble-t-il, et en l'occurrence, dans ce rapport au progressisme, il y a la volonté de construire effectivement un homme qui est une forme d'homme nouveau, qui va être transformé par rapport à l'homme ancien, et alors, on a évidemment toute l'histoire du XXe siècle, qui nous en apprend beaucoup sur l'homme nouveau, mais aujourd'hui, avec tous les éléments techniques qui sont liés effectivement aux possibilités offertes pour construire un autre homme, un ultra-humain ou un transhumain, je crois qu'on arrive à une perspective, me semble-t-il, avec le transhumanisme, de ce qu'ils appellent d'ailleurs, pour une part d'entre eux, une forme de technoprogressisme, qui est, à mon avis, à la fois dans le prolongement et dans les perspectives de ce que peut être un progressisme très contemporain, ce qui dépasse évidemment l'horizon de notre politique politicienne et d'Emmanuel Macron. Je pense que le problème est plus sérieux dans certains points. – Bien sûr, la politique, l'appel à la politique contemporaine est une façon de resituer de manière un peu plus contemporaine la question, mais on voit très bien en effet quels sont ses tenants et ses aboutissants. la machine, la technique, le génisme, pourquoi pas, dans le domaine de la biologie, enfin on peut aller très très loin. Le lien est également très fort, me semble-t-il, entre progressisme et marchandise, et marchandisation. Est-ce qu'il y a un lien, de quelle nature, entre le progressisme et le libéralisme ? Surtout tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un libéralisme planétaire, c'est le sens de la mondialisation, un libéralisme à la chinoise, si je veux dire, qui serait à la fois collectiviste et prédateur. – Vous parliez tout à l'heure de la religion du progrès et de ces différentes chapelles. Je pense que les chapelles en question, elles ont un point commun, à la limite, ce serait que tout communie dans quelque chose qu'on pourrait résumer par le préfixe trans, l'idée d'un passage finalement, et que l'on retrouve dans des mots comme transformation, lié à la machine et à l'industrie, transparence, transhumanisme, mais aussi transgression. Voilà, au fond, on a hésité d'ailleurs à faire un article précisément sur ce préfixe-là, parce qu'effectivement, à beaucoup de gars, il résume beaucoup de choses et beaucoup d'éléments essentiels du progressisme. Et voilà, on peut réfléchir effectivement à toutes ces expressions qui commencent par ce préfixe, il y en a beaucoup qui se rattachent finalement à cette dogmatique du progrès. Et ça répond un petit peu à la question sur le libéralisme, justement, parce que le libéralisme, là aussi, si vous voulez, par exemple, la thématique de la transparence, dont on rebat les oreilles, effectivement, est finalement un des vieux présupposés de la concurrence pure et parfaite. – Panopticone, c'est le panopticone, d'une certaine façon. – Et aussi le panopticone, effectivement, qui se présente comme un moyen, finalement, de gérer rationnellement la population, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'entre le panopticone et une approche totalitaire, il n'y a pas beaucoup de différences. – Et l'un des éléments de transition, c'est la fameuse dystopie de Jeanne Zamiatine, nous autres, je ne sais pas si vous vous rappelez, où les bâtiments sont entièrement en verre pour que tout le monde puisse être sous les yeux de chacun. – Bien sûr, bien sûr. – Et voilà, et on a ici, là encore, quelque chose qui, évidemment, avec Zamiatine, on sort, son livre est publié en 1920, je crois, on sort évidemment du libéralisme classique et du contreprime, mais c'est quand même, voilà, un ensemble, de ce point de vue-là, relativement cohérent. – Michel Geoffroy. – Non, ce qui est frappant, c'est que le progressisme, aujourd'hui, invoque la science à tout instant, alors en réalité, c'est la technique, ce n'est pas tout à fait, à mon sens, la même chose, parce qu'en réalité, le mouvement des sciences, aujourd'hui, en particulier les sciences du vivant, n'ont cessé de démonter tous les postulats sur lesquels, et notamment les postulats anthropologiques, sur lesquels repose le progressisme. L'idée qu'évoquait Rousseau d'un homme isolé, n'est-ce pas, dont le milieu naturel ne correspond à rien, on sait très bien que la société est aussi ancienne que l'homme, etc. Donc, l'idée même d'égalité foncière des individus est aujourd'hui discutée et discutable, sur différents points de vue. Donc, je veux dire, c'est amusant, c'est-à-dire qu'on invoque la science, en réalité, il me semble que c'est largement l'état de la science au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on voyait l'univers comme une mécanique, l'influence de Descartes, l'influence de Newton, cette idée que c'est une mécanique, un équilibre de force et que, finalement, on va arriver à, puisque c'est une mécanique, on peut donc le démonter. C'est donc le thème de l'horloger, du grand horloger, etc. On peut reconstituer la société comme on le veut, puisqu'on est capable de comprendre comment fonctionne la société. Bon, donc, et on pense, même le socialiste prétend avoir, être une science de la société, ce qui est, rappelez-vous, le socialiste scientifique, enfin bref. Donc, tout ça, mais en réalité, aujourd'hui, je ne suis pas du tout certain que l'évolution des sciences confirme les postulats du progressisme. Je pense même le contraire. D'ailleurs, c'est pour ça que, de plus en plus, les progressistes sont en train d'essayer d'opposer l'éthique à la science, c'est-à-dire, en clair, un encadrement idéologique de l'activité scientifique. – On le voit très bien autour des questions qui touchent à la génétique, par exemple. – Oui, mais même des questions qui touchent à l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps, un chercheur suédois qui voulait faire une étude sur le viol en Suède et qui a malheureusement montré qu'une partie importante de la population qui se rendait coupable de viol n'était pas vraiment une population suédoise d'origine, qui a été poursuivie. On lui a dit, mais c'est contraire à l'éthique, à l'éthique de notre université. Vous voyez, donc on est dans une logique où on essaie d'opposer de plus en plus l'idéologie à la science, parce qu'en réalité, la recherche aujourd'hui ne va pas, à mon sens, dans le sens des postulats du progressisme, ce qui est amusant. – Valéry Convillois ? – Juste pour illustrer ce que vous dites parfaitement, il y a une chose qui me frappe dans l'université, donc à Paris-Descartes. On a vu fleurir depuis quelques semaines des affichettes un peu partout avec juste le slogan « on vous croit », à propos des femmes qui auraient subi, des jeunes filles qui auraient subi des atteintes ou des violences de quelque ordre que ce soit. Alors évidemment, il n'est pas question de justifier les violences en question, mais le « on vous croit » avec finalement l'espèce de renoncement à une approche critique et à finalement un examen scientifique et rationnel de ce qui s'est véritablement passé. Voilà, c'est un peu de réhabilitation paradoxale de la foi du charbonnier au profit d'une catégorie particulière de la population. Et donc un renoncement effectivement à la science et à la critique qui a priori effectivement… – Oui, on assiste à un paradoxe, comme défenseur de la critique, au sens conscient, au sens de l'esprit critique, simplement des Lumières, sont aujourd'hui les acteurs cléricaux d'un certain nombre de vérités révélées. – Exactement, pour prolonger un petit peu la pensée de notre maître à tous Pierre Boutan, voilà, c'est la revanche sur Belle finalement. – Tout à fait, tout à fait. Alors je reviens sur ce lien entre progressisme, libéralisme, marchandise. Est-ce qu'on peut dire que mai 68, je songe aux travaux bien des sociologues et des séistes également, que mai 68 a joué un rôle dans cette idéologie progressiste ? Est-ce que ça a été un moment de bascule ? Est-ce qu'on est passé d'un progressisme à l'autre ? Est-ce que mai 68 a contribué à déverrouiller, je pense, au débordement sur la gauche du Parti communiste, et donc à tout ce qu'un certain gauchisme a pu exprimer, y compris dans le domaine de la déconstruction, dans les idées avec Deleuze, Gattari, etc. Est-ce que mai 68 est-elle une date dans l'évolution de l'idée progressiste ? D'après vous, ou pas, enfin, je ne sais pas. – Il faut déjà s'entendre sur ce qu'est mai 68. Parce que si vous voulez, là de ce point de vue, je prends ma casquette d'historien, si vous voulez, bon, les Français voient souvent mai 68 par rapport à mai 68. Donc quand on regarde la situation vue d'Europe et même vue de France, on est en fait à l'échelle d'une décennie. On n'est pas en fait en mai 68. Ça c'est le premier point. Deuxième élément, ce qui m'apparaît intéressant, c'est de souligner effectivement à quel point mai 68 déconstruit, vous le disiez, en même temps c'est une forme d'affirmation aussi de l'individualisme. Et ça je crois que ce qu'il y a aujourd'hui, me semble-t-il, de tout à fait passionnant dans l'histoire du progressisme, et vous parliez du libéralisme, c'est au fond le triomphe d'une forme d'individualisme et d'individualisme exacerbé. Alors de ce point de vue, ça pose deux problèmes. Premier problème, c'est par rapport au libéralisme lui-même. – Parce que le libéralisme, effectivement, est une affirmation de l'individualisme. Mais en même temps, le libéralisme s'est construit aussi dans une forme de, sinon d'opposition, de résistance à l'État, au poids de la puissance publique par rapport à la défense de l'individu. J'ai l'impression que cet aspect du libéralisme aujourd'hui a quand même, sinon disparu, du moins est moins mis en avant. Et de ce point de vue, je pense que le libéralisme d'un Raymond Aron est oublié, ou de Jouvenel, est oublié de nombreux libéraux ou de réputés libéraux d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, effectivement, il y a l'affirmation de l'individu qui entend construire sa vie comme il l'entend. Et là, je voudrais rebondir sur ce qui était dit sur la science. Parce qu'il y a, à mon avis, dans la science, un élément qui est important, c'est le rapport à l'expérience, à l'expérimentation. Et aujourd'hui, me semble-t-il, la question de l'expérience reste ouverte, est ouverte, et tout serait possible. Ce que la technique permet, eh bien au fond, pourquoi ne pas le faire ? Et là, on est dans quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, qui nous ramène, alors là, à un enjeu philosophique ou à un débat philosophique extrêmement intéressant du début des années 1920. Je m'adresse au philosophe Rémi Soulier. C'est toute la thématique de l'opérationnalisme de Bridgman. C'est-à-dire, au fond, essayons, on verra. Le problème, c'est peut-on tout essayer, notamment en matière de génétique et autres ? C'est quand même… Là, pour le coup, je pense que des débats éthiques peuvent être, de ce point de vue-là, tout à fait légitimes, me semble-t-il. Et tout essayer va-t-il nécessairement débaucher sur des résultats probants ? Et peut-on laisser faire chacun, à chacun, ce qu'il entend faire ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on voit très bien que la conjugaison d'un individualisme forcené, d'une volonté de construire son destin, en considérant que le groupe, la société, on peut ou aurait peu à voir avec ça, sont une formidable perspective, effectivement, pour une espèce d'alliage tout à fait particulier entre l'individu, la technique, le progrès, et je suis moi-même mon propre destin et mon propre progrès. – Et le capitalisme. – Et l'argent. – Bien sûr, bien entendu. – Bien entendu, et la société marchande. Non mais ça, je pense que ça allait de soi, tout à fait. – Ce qui signifie donc qu'il y aurait au cœur du progressisme cette notion d'illimitation. Après tout, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de, évidemment, il n'y a pas de texte révélé, enfin tout ça a été dépassé depuis très longtemps, il n'y a pas donc de limites religieuses, on va se construire une morale provisoire ou pas, ou on va la maquiller l'idéologie, mais il y a foncièrement au sein du progressisme cette dimension d'illimitation, qui peut-être, évidemment, on rejoint les origines du totalitarisme et le sous-titrage de votre ouvrage. – C'est ça. En fait, parmi les pères fondateurs, si j'ose dire, de l'idée de progrès et du progressisme, il y a un personnage qui est particulièrement intéressant, qui est un philosophe médiocre, mais extrêmement lu, connu à son époque, qui est l'abbé de Saint-Pierre. L'abbé de Saint-Pierre, donc, qui meurt, je crois, vers 1743, qui est l'un de ses prêtres qui ne croit pas du tout en Dieu et qui se vant de n'avoir jamais célébré aucun sacrement et qui explique que la religion, finalement, doit être quelque chose, finalement, qui est purement, purement, purement social. Et l'abbé de Saint-Pierre, donc, l'abbé de Saint-Pierre, lorsqu'il développe sa vision du progrès, explique que, voilà, on n'en est qu'au tout début du début, finalement, que l'humanité, c'est comme un être humain, c'est la fameuse parabole qui avait été reprise, enfin, évoquée avant par Pascal, l'humanité, c'est comme un être humain qui commence par être tout jeune, tout petit, et donc ignorant, malhabile, etc., et qui grandit sans cesse en force, en puissance, en intelligence, en raison, avec cette différence. Nous dit l'abbé de Saint-Pierre qu'il ne mourra jamais. – Voilà, il ne mourra jamais et il ne connaîtra aucun déclin. C'est-à-dire qu'on a une approche, justement, finalement quantitative et linéaire des choses qui nous dit que, voilà, on sait très bien que l'homme d'aujourd'hui est supérieur à l'homme d'hier, qui est inférieur à l'homme de demain, lequel sera lui-même inférieur à l'homme d'après-demain, etc., etc. Voilà, c'est une espèce de certitude absolue et surtout une certitude qui se projette dans une espèce d'illimitation. Et Condorcet lui-même, quelques décennies plus tard, explique que jusqu'à ce qu'une catastrophe cosmique mette fin éventuellement à l'humanité, eh bien, il n'y a aucune raison logique, Condorcet est mathématicien à l'origine, il n'y a aucune raison logique pour que cette croissance, tous azimuts de l'humanité sur tous les plans, cesse. – Alors, Michel Geoffroy, peut-être, vous souhaitiez intervenir. – Oui, je pensais, en fait, c'est pas vraiment la libération de l'homme, c'est la libération des titans, c'est la libération des instincts violents de l'homme, animaux de l'homme. On va prendre possession du monde, même les planètes maintenant, les milliardaires réfléchissent à l'idée de s'installer sur les planètes. C'est pas du tout, je veux dire, c'est ça le côté sombre du progressisme, d'une certaine façon, c'est-à-dire, on le voit bien, les siècles progressistes ont été les siècles où les guerres ont été les plus horribles. Je rappelle que même les Lumières, c'est déjà 8 ans de guerre aux Amériques, c'est 25 ans de guerre en Europe. Le XXe siècle, qui est le siècle qui a vu le triomphe de la gauche, du progressisme, c'est le siècle des guerres mondiales en Europe, des génocides, etc., des guerres civiles permanentes. Donc, je veux dire, vous évoquiez à juste titre la problématique de l'expérience. – Vous dites aussi qu'il n'y a pas de l'égo. – Oui, d'accord, mais l'expérience montre bien que le progressisme, la promesse du progressisme échoue constamment. Mais la caractéristique de l'approche idéologique, parce que le progressisme, c'est une idéologie, l'idéologie du progrès, c'est que moins ça marche, plus il faut en rajouter. C'est un grand principe de tous les utopistes. Et à chaque fois, nous sommes dans cette période-là. C'est pour ça que je parlais du crépuscule, parce qu'à chaque fois, on repousse les limites. Alors effectivement, nos limites, c'est le principe propre à la fois du marché et du progressisme. – Nos limites, nos borders. – Oui, nos borders, nos limites, il n'y a plus rien. Mais ceci, c'est l'inversion de la culture et c'est l'inversion de la civilisation. Parce que précisément, il me semble que la civilisation repose sur l'énonciation d'un certain nombre de limites qu'on ne doit pas dépasser. Le fait même de détruire les limites aboutit forcément à des catastrophes. Je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors effectivement, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir une entrée sur la logique de trans, parce qu'effectivement, c'est bien ça. Il y a aussi le mot poste, le suffixe poste qui est aussi très significatif aujourd'hui. – Poste vérité, poste démocratie. – Oui, poste tout, on est toujours après parce qu'on veut toujours faire autre chose. Et ça, c'est propre, me semble-t-il, de l'esprit utopique. Encore une fois, moins ça marche, plus il faut en rajouter. Il n'y a pas que le vaccin, mais c'est pareil pour toutes les composantes du progressisme. Et vous parliez de la vision de l'homme. Je me souviens d'avoir lu dans ma jeunesse ce qu'écrivait un soviétique sur l'homme nouveau, l'homme soviétique, mais c'est à se cramponner, parce que c'est absolument comique. On dit l'homme sera plus intelligent, plus beau, il sera même, sans doute, il aura même l'intelligence d'un Marx, etc. C'est extraordinaire. Donc cette idée qu'on va changer l'homme est aussi, je pense, une utopie. Je pense, en vous écoutant, je pense à ce que dit le serpent. Quand vous mangerez l'arbre de la connaissance, vous serez comme des dieux. Donc cette idée qu'on veut avoir les pouvoirs de la divinité, on veut avoir les pouvoirs de Dieu, et malheureusement, en général, ça ne se passe pas très bien pour les victimes. – Pour les victimes et même pour ceux qui tentent de le faire. – Voilà, voilà ça, bien sûr. – Il n'y a que le serpent qui se réjouit. – Oui, oui, tout à fait. – Et alors, on a évoqué cette question de l'illimitation. Dans votre introduction, Olivier Darf, Frédéric Rovillois et Christophe Boutin, vous opposez, bien sûr, de manière très classique, l'hubris à la prudentia, à la prudence, donc la démesure à la prudence. Et vous évoquez, Michel Geoffroy, le grand livre de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne. Vous avez déjà commencé à le faire. Est-ce qu'il sait une compréhension du progressisme à partir de ce qu'il n'est pas ? C'est-à-dire, peut-être, à partir de l'âge classique, éventuellement, ou, enfin, de l'âge classique au sens le plus large du terme, d'ailleurs, pas au sens du XVIIe siècle français, mais au sens, pourquoi pas, de l'âge grec. En quoi les présupposés sociaux et les pratiques sociales de l'ancien monde, puisqu'on parle beaucoup du Nouveau Monde, permettent de mieux comprendre, de mieux éclairer le progressisme ? À travers le conservatisme, par exemple, ou à travers ce sens des limites, à travers ce monde éventuellement religieux. Enfin, on a vu que le progressisme avait abattu un certain nombre de barrières. Donc, à contrario, comment, et donc finissez par rendre impossible, vous avez évoqué Olivier Dard, l'individualisme, donc l'idée même de société, l'idée même de groupe, pourquoi pas, à la limite aussi, l'idée même de nation, et l'idée même d'État, on y est là, on voit très bien ces dépassements successifs. Donc, ce retour à la limite, enfin, en quoi permet-il d'éclairer le progressisme ? – C'est juste une limite, Rémi Soulier, parce que ça prolonge ce qui a été dit, et votre propre question, c'est tout de même aussi la limite de la mort. – Bien sûr. – C'est-à-dire qu'on parlait, je parlais tout à l'heure, du transhumanisme, il y a un des éléments qui est tout à fait fondamental, alors, on promet pas, tout le monde ne promet pas forcément l'immortalité, mais de vivre jusqu'à 150 ans, 200 ans, alors là, il y a des multiples propositions diverses et variées, et je pense qu'effectivement, on est devant quelque chose de tout à fait essentiel. Et effectivement, l'enjeu de la limite est, à mon sens, tout à fait fondamental. Et là, on revient, effectivement, sur la question du conservatisme. Ce que je voudrais simplement dire, avant de revenir sur ces points, c'est que, sans nous donner le gant avec Christophe Boutin et Frédéric Rouillois, on a quand même essayé, et vous y avez été partie prenante, j'ai été partie prenante des trois dictionnaires. C'est au fond, je ne dis pas le premier, quand on fait le dictionnaire du conservatisme, on le fait dans une logique bien particulière, conjoncturelle. Mais quand ensuite, on ajoute les populismes et qu'on ajoute au fond le progressisme, c'est l'idée d'essayer de construire une trilogie des idéologies contemporaines. Et, effectivement, ces trois dictionnaires, le dernier, le progressisme, renvoient aux deux autres, et en particulier au dictionnaire, en l'occurrence, par rapport à la question de limite, du conservatisme. Et quand nous concluons, effectivement, l'introduction sur la question de l'hubris et de la prudencia, je crois qu'on est effectivement au cœur d'un débat absolument fondamental. C'est-à-dire qu'au fond, le conservatisme n'est pas l'immobilisme, le conservatisme n'est pas une réaction bête et stupide, c'est simplement essayer de poser à la fois un certain nombre de limites, et ça, je pense que c'est tout à fait fondamental, et de s'interroger avant toute chose sur le fait de savoir si un changement est au fond profitable ou non. Critiquer le progressisme ne signifie pas critiquer la notion de progrès. De ce point de vue, je crois que ce serait un amalgame tout à fait stérile et tout à fait ridicule. Nous sommes aujourd'hui chauffés. Qui va s'en plaindre ? Voilà, on est dans une philosophie de bas étage, mais je pense que les choses quand même doivent être de ce point de vue précisées. Et effectivement, aujourd'hui, avec les enjeux liés au progressisme, et je parlais tout à l'heure du transhumanisme, je pense que la question des limites est au fond ce qui est peut-être le plus important. Ce qui est peut-être le plus important, parce que de l'instant où vous promettez à un certain nombre d'humains, et en particulier riches, qu'ils vont pouvoir quitter la Terre, si la Terre devient une catastrophe géologique qu'on nous promet ou qu'on craint, qu'importe en l'occurrence ici, la crainte est légitime, qu'ils vont pouvoir effectivement, ces humains, vivre pendant plusieurs décennies supplémentaires, voire être immortels, il y a effectivement une véritable révolution quant à la notion de limites, il y a une rupture incontestablement, avec ce qu'ont pu être les horizons, ou les horizons d'attente, pour parler comme Cossevec, de générations et de générations. Et là, à cet égard, on est dans une dynamique progressiste, mais qui est quand même assez éloignée de ce que pouvaient même espérer des progressistes des temps d'avant. Michel Geoffroy parlait effectivement des soviétiques, l'Isenko, l'hérédité des caractères acquis, etc., etc. C'est une chose. Là, les promesses transhumanistes se prétendent infiniment plus crédibles qu'un simple discours idéologique. Et ça, je pense que c'est un enjeu absolument majeur. Michel Geoffroy ? – Sauf qu'à l'évidence, elle ne s'adresse qu'à une toute petite minorité de la population. Ceux qui auront les moyens d'accéder à ce type de traitement, d'ailleurs, il y a toute une pensée de la science-fiction qui, depuis longtemps, a évoqué cette question, y compris au cinéma, qui montre bien le… Mais je suis tout à fait d'accord, en tout cas avec vous, sur la question de la limite. Je pense que c'est une différence avec le classicisme. À mon avis, l'autre différence, c'est l'approche vis-à-vis du rôle des traditions. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques des hommes des Lumières, c'est de considérer que le passé, il faut faire… Le passé, c'est l'ombre. – Table rase. Il faut en faire table rase, quasiment. Alors qu'il me semble qu'un des éléments du conservatisme, c'est aussi la valeur des traditions. Comprendre que… C'est ce que dit Burke, dès le départ, au spectacle de la Révolution française, en disant « Comment pouvez-vous construire si vous détruisez votre capital ? » Bon, donc ça, c'est aussi un autre aspect qu'on ne doit pas oublier. La destruction des traditions n'est pas un progrès. Elle laisse l'homme tout seul, tout nu. Et donc, je pense que c'est un autre élément qu'il faut rentrer dans la logique d'une approche différente du progressisme. – Frédéric Aubillois ? – Oui, sur ces traditions, justement, je rebondis. En fait, ce que dit le conservateur, c'est que les traditions ne sont pas bonnes en soi, parce qu'elles sont les traditions, mais qu'elles peuvent contenir des bonnes choses. Et que c'est ces traditions-là qu'il faut conserver. Et qu'on fère la célèbre phrase du célèbre auteur, la tradition est critique. – Oui. – Alors qu'en revanche, le progressiste considère que les traditions sont en soi mauvaises. Et que le changement est en soi bon, justement. Et c'est complètement… Ce sont des approches qui sont, au fond… Elles ne sont pas seulement opposées, mais c'est des logiques finalement différentes. Pour le progressiste, le passé, effectivement, au fond, c'est mauvais. Parce que ça renvoie à une époque qui, par définition, puisque le mouvement du progrès et de l'histoire s'est poursuivi, est une période forcément inférieure. Et finalement, on n'en a pas parlé, mais je crois qu'il y a une entrée dans ce dictionnaire-ci sur la querelle des anciens et des modernes. – Oui, bien sûr. On se reprend un peu aussi la… – Et donc, c'est tout à fait ça, finalement. La querelle des anciens et des modernes, c'est cette fameuse querelle qui a lieu dans les années 1680, dans lesquelles il y a des auteurs, des académiciens, effectivement, qui disent que les uns, qu'il y a des très, très grandes choses chez les auteurs anciens et que ce sont eux qui doivent demeurer nos modèles, tandis qu'en face, les modernes, et la Baie-de-Saint-Pierre, entre autres, mais plein d'autres, Fontenelle, Perrault, etc., qui expliquent que l'humanité a progressé depuis l'époque d'Homère ou l'époque de Virgile. Par conséquent, les hommes sont plus intelligents, ils sont plus doués, et par conséquent, leurs œuvres, leurs œuvres d'art, que ce soit dans quelque domaine que ce soit, sont forcément supérieures à celles des anciens. Et Fontenelle explique que, en fait, pour ne pas être supérieur, pour ne pas produire des choses supérieures à ce que produisaient nos ancêtres, il faudrait que nous fussions moins hommes que eux ne l'étaient. Et c'est assez… voilà, c'est… Dès lors qu'on reste finalement des hommes, on a forcément engrangé tout le savoir, et par conséquent, on est supérieur, et en sachant que, effectivement, nos ancêtres, nos descendants, pardon, seront supérieurs à nous. – Alors, le portrait que vous avez brossé de la société de l'histoire et puis de notre belle aujourd'hui, si j'ose dire, avec beaucoup de guillemets, de cette société progressiste, l'issue, enfin en tout cas l'issue, disons, la perspective possible, ou l'une des perspectives possibles, peut-être, en effet, une forme de totalitarisme. On en a évoqué, nous autres, on a évoqué des films de science-fiction ou différentes formes de dystopie. À votre avis, chacun d'entre vous, vous avez évoqué, Michel Geoffroy, le crépuscule des Lumières, donc nous serions, peut-être, je ne sais pas, vous allez nous le dire, à la fin d'un cycle, et peut-être à la fin du cycle progressiste. Comment voyez-vous, chacun, en fonction de vos propres analyses et de votre propre spécialité, de vos propres spécialités, l'issue possible de ce courant, de ce flux, on revient au propos du début de notre émission, de ce flux progressiste, de ce flot qui emporte tous les barrages, toutes les barrières, toutes les limites. Comment vous voyez se dessiner, un avenir même, peut-être immédiat, sans aller à l'horizon de 50 ans, mais quelle peut être l'issue, intellectuellement, de ce flux, de ce mouvement, d'après vous ? Comment le voyez-vous ? Comment l'envisagez-vous, simplement ? Probablement, une probabilité. – J'envisage, mais avec une certaine inquiétude. – Oui. – Voilà, par rapport aux éléments qui étaient indiqués, c'est-à-dire que, pour le coup, vous savez, j'avais, dans ma thèse, j'avais consacré une centaine de pages au transhumanisme. J'ai soutenu ma thèse à la fin des années 1990, 1994. Sur la technocratie, ça paraissait hors champ par rapport à un travail qui portait sur la technocratie. Aujourd'hui, ce qui paraissait, effectivement, tout à fait, comment dire, hors de propos par rapport aux potentialités immédiates, me semble, malheureusement, envisageable. Moi, je prends ça tout à fait au sérieux. Je prends ça tout à fait au sérieux. En particulier, si on songe, sans faire, sans être nécessairement ou catastrophiste, mais aux moyens qui peuvent être mis en œuvre, mobilisés pour ce type de perspectives. Et c'est ça qui me laisse tout à fait inquiet. Quand on avait sorti le dictionnaire du conservatisme, une journaliste m'avait demandé, au fond, qu'est-ce qu'il fallait conserver ? Moi, j'ai dit, ce qui m'intéresse de conserver, c'est l'homme. Ça paraît être une philosophie de bazar, j'entends bien, mais je pense que nous en sommes là. L'homme, avec aussi toutes ses faiblesses, toutes ses limites, son rapport à la mort, et j'ai le sentiment que tout ça est en train, peut-être, de se perdre. – Et c'est l'homme avec sa liberté même. – Bien sûr, bien sûr, sa liberté même, mais je vois très bien tout ce que, cette idée, au fond, d'un homme qui pourrait être réparé comme une voiture, où on vous changerait telle ou telle pièce, disons les choses très clairement, pour vous permettre… – Je ne suis pas contre le fait qu'on soigne, enfin, comprenons-nous bien, quelqu'un qui a une enche artificielle, je trouve ça très bien, mais là, je pense qu'il y a un problème de limites, il y a un problème de frontières, et pour le coup, c'est un sujet qui, pour moi, est existentiellement absolument fondamental. – Je crois que c'est crucial, en effet. Frédéric Rouvillois, vous êtes dans la même perspective ? – En fait, je viens d'apprendre que Olivier a soutenu sa thèse en 1994, moi aussi, et moi, à ma thèse, il portait sur les origines de l'idée de progrès, à la fin du XVIIe, au XVIIIe siècle, mais avec une conclusion, comme lui, finalement, sur la conjonction des thématiques de l'utopie et de l'idée de progrès, comme étant l'origine commune des différents systèmes totalitaires. Et je pense qu'effectivement, les grands systèmes totalitaires du XXe siècle ont effectivement cette origine en commun, et le livre de Brunto, que je suis en train de commencer aux éditions du CERF, sur le bonheur totalitaire qui vient de sortir aux éditions du CERF, ou qui va sortir… – Qui est sorti. – Qui est sorti, le montre de manière très, très claire. Et je pense qu'effectivement, le monde dans lequel nous nous trouvons relève également de cette même qualification, même si effectivement, il y a des totalitarismes très divers, très différents des uns les autres, très, très… Voilà, un beau sujet d'un nouveau dictionnaire d'ailleurs, à la rigueur. Voilà. Évidemment, il est bien évident que le totalitarisme, entre guillemets, que nous connaissons, n'est pas celui exactement de la GPU, de la Gestapo, ou de Pol Pot, etc. – Mais voilà, il s'agit malgré tout d'une espèce d'approche holiste du monde, avec la volonté, effectivement, d'établir une forme de perfection universelle, qui est le projet progressiste depuis l'origine. À la fois, le projet et la prédiction, parce que chez Abed Saint-Pierre, déjà, il y a ça. Il y a l'idée qu'il faut mettre la main à la patte, mais que, de toute façon, l'histoire nous y conduit. Donc, il y a la combinaison des deux. Et voilà, et je pense que, de ce point de vue-là, nous vivons une forme de totalitarisme qui n'est pas le même que celui du début du XXe siècle, mais qui, néanmoins, peut répondre à cette qualification. Et qui… – Je ne suis pas sûr que le terme de totalitarisme soit… Enfin, le sens va vieux débat. – Michel Geoffroy, nous manquons de temps. Votre perspective crépusculaire, donc, en ce qui concerne le progressisme. – Alors, pourquoi crépusculaire ? Parce que je pense que les Lumières, aujourd'hui, le nouveau progressisme, le progressisme libéral, libertaire, mondialiste, tout ce qu'on veut, il échoue, en réalité. Et surtout, il me semble qu'il ne faut pas être… – Nous sommes extrêmement polarisés sur l'Occident. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle du monde, le progressisme a légèrement du mal à s'imposer. Le progressisme, la révolution arc-en-ciel a beaucoup de mal à s'imposer en Asie, en Afrique, etc. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une hubris des progressistes qui s'imaginent qu'ils dominent le monde. Mais ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas progressiste. Il a même plutôt tendance, on assiste à un développement des retours aux traditions. Regardez les déclarations des droits africaines ou du Maghreb, vous verrez que ce n'est pas du tout le progressiste tel qu'on le concevait, tel qu'on le concevait en Occident. Donc, de ce point de vue-là, j'ai quand même un certain espoir. C'est-à-dire que les progressistes, les mondialistes sont en train de perdre le monde, si je puis me permettre, cette expression. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils deviennent violents, parce qu'ils sentent bien que le monde leur échappe. C'est pour ça qu'ils aimeraient bien faire une bonne guerre pour essayer de le rattraper. Mais à l'échelle du monde, les idéaux progressistes ne se développent pas. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur l'émergence d'une société du contrôle. On peut appeler ça un soft totalitarisme, on peut appeler ça le nouveau totalitarisme, on peut appeler tout ce qu'on veut, mais on est dans une société du contrôle. C'est tout le contraire de la liberté, je rappelle. – Merci beaucoup, messieurs. Je songeais en écoutant ces dernières paroles à une chronique d'Alexandre Vialat qui se ponctuait par la formule « Le progrès fait rage ». Eh bien, le progrès fait rage, nous en serons d'accord en effet actuellement, mais nous sommes plusieurs à parier pour la liberté et pour une certaine forme de tradition et de goût des limites et de la vie humaine, humainement vécue. Merci beaucoup, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501